Salut tout le monde, aujourd'hui la capsule du jour ça va être la chasse à la perderie selon les saisons où les trouver pour faire une chasse assez facile. Depuis environ 13 ans que je m'adonne à cette chasse qui est super le fun et j'investis pas tellement de temps pour cette chasse là. En fait tout ce qu'on a besoin de faire c'est d'y aller sur les fins de journée dans la dernière demi-heure légale de chasse. C'est juste de savoir dans quel secteur qu'ils sont. Connaître bien le secteur où est-ce qu'on est aussi c'est important mais de savoir une fois qu'on les a patrouillés je suis capable de vous dire dans tel secteur ne vas-y pas pour rien parce qu'il y a le peuplement forestier qui est là. Il n'y a pas ce qu'il faut pour la perderie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas mais les chances, en tout cas c'est pas là que j'irais faire ma chasse certainement. Au fil des années je me suis rendu compte que c'est ça, aller à la chasse dans la journée c'est le fun, on peut prendre des marches, c'est super plaisant mais quand on a moins de temps on a beaucoup d'autres choses à faire comme l'attrapage. Si on veut aller à la chasse à la perderie puis qu'on va frapper presque à coup sûr, c'est d'y aller dans les dernières heures légales de chasse. Si je regarde ici, je me suis tiré un tableau que je vais vous montrer plus en détail tantôt. J'ai pas mal toutes les dates avec qu'est-ce que j'ai trouvé dans les estamois de perderie. Vous allez voir que ça revient assez souvent. Au début de saison, 20 septembre mettons pratiquement dans les estamois, on va trouver uniquement du feuillage, que ce soit du trèfle, que ce soit de la fougère ou peu importe, tout ce qui est vert qui est facilement comestible pour eux autres avec des petits fruits qu'on va trouver. Je pars du 20 septembre, le 23 septembre, même chose. Ça dépend quand votre couvert va tomber enneigé. Quand ils sont enneigés, là on va commencer à avoir un mélange des deux. Ils sont capables d'aller en dessous des sapins. Ils vont trouver un peu de vert, mais sur les fins de journée, pour qu'ils puissent s'approvisionner puis avoir du manger durant la nuit, pour aller se jouquer dans les arbres, ils vont aller chercher des bourgeons. On les appelle souvent les parcheuses, là, c'est pas pour rien. Ensuite de ça, je vais vous montrer rapidement toutes les dates à laquelle j'ai fait ça, spécialement pour vous montrer c'est quoi qu'on va retrouver. Moi, dans mon secteur ici, où est-ce que je vais trouver le plus de perderie, c'est incontestablement le merisier. Ensuite de ça, il va y avoir le tremble, le peuplier. Ça va jouer là-dessus beaucoup. Ensuite de ça, les autres essences vont venir après ça, mais je vais me concentrer sur ces trois-là en particulier, comme ça je vais être sûr de la frapper. Surtout à ce temps-ci de l'année, là, on se trouve fin décembre, ben là, à ce moment-là, ils vont se trouver entre un, on va dire, mais souvent, c'est pas rare qu'on va voir trois, quatre, cinq, six perderies ensemble. Moi, dans mon secteur, étant donné qu'il n'y a pas grand monde qui chasse là pour ne pas dire personne, je vais faire quand même attention parce que je circule sur cinq kilomètres. Ce que je vais faire pour être sûr d'avoir toujours des perderies à chaque année, si j'ai six perderies dans l'arbre, j'en débarque pas plus que quatre dans ce secteur-là. Si je les revois là, je vais les laisser tranquille. J'en ai d'autres ailleurs, puis souvent, je vais les manquer ou ils vont partir d'eux-mêmes avant que j'aille le temps, mais souvent, quand ils sont jouqués dans les arbres, ils se sentent invincibles, vous pouvez faire le tapage que vous voudrez, vous allez en dessous si vous voulez, trouvez-vous une bonne angle de tir, puis ça va être super facile de pouvoir récolter ces perderies-là. Alors donc, j'espère qu'avec les images que je vais vous montrer, que ça va vous donner une meilleure idée. Si vous allez à ce temps-ci de l'année, n'allez pas à terre, ne cherchez pas à faire une battue, ils sont en train de se promener, le matin, ils vont se dépercher, ils vont tomber à terre, ils vont faire un bout pour marcher là, trouver le secteur au lieu de voler, puis ensuite de ça, ils vont monter dans les airs. Puis, comme cet après-midi, je suis allé faire un tour, bien, regardez ce qui sont les trous. Si vous n'avez pas d'indices de perderie, soit vous êtes trop de bonheur, soit vous êtes trop tard, regardez les trous dans lesquels ils vont plonger le soir pour aller dans la linge molle, se mettre à l'abri du vent, des températures extrêmement froides, comme on connaît là, puis aussi des prédateurs. Le lendemain matin, quand ils partent, ils vont se lever, ils vont regarder dans le trou, vous allez avoir des excréments à coup sûr dans tous les trous que vous allez trouver. Sur ce, je vous laisse sur le tableau, avec les différentes essences qu'on y trouve. Ensuite de ça, bien entendu, je vous laisse sur des séquences de chasse qu'on a faites cet automne. Alors, soyez prudents, soyez respectueux de l'environnement, sortez dehors puis allez essayer ça, cette chasse de fin de journée-là. Vous saurez m'en redire après ça. Vous allez découvrir une toute autre chasse à la Gélinote UP. Sur ce, bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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